Il nous a manqué énormément de choses. Il nous a manqué déjà le basique, à savoir l'intensité, la pression sur la balle. Quelques fois, quelques joueurs tentent d'être un peu agressifs sur les lignes de passe ou de mettre un peu de pression sur la balle, mais c'est jamais les cinq en même temps. On n'a pas été du tout agressif. Et puis, en parlant des fautes, on fait des fautes à la con, des fois, qui ne servent à rien en haut et notamment quand on est au pénalty, quand ils sont au carton rouge qui donne des lancers francs. Et quand il faut utiliser des fautes pour ne pas prendre un smash sur la tête, on ne les donne pas. Donc, on manque aussi de dirté dans ces moments-là. Il nous a manqué beaucoup de choses en défense. Il nous a manqué l'intelligence aussi du jeu en attaque, du contrôle, du partage du ballon. Il nous a manqué beaucoup des joueurs. Est-ce qu'ils peuvent en souffrir ? Vu l'effectif qu'ils ont, je ne crois pas. Vu le nombre de joueurs. Déjà au match allé, là, je pense qu'ils seront là, mais Fall n'avait pas joué, Kaudi n'avait pas joué. Il y a encore un troisième, je crois, qui n'avait pas joué. Là, je pense qu'ils seront tous là. Rien que la présence de Fall à l'intérieur, ça va changer aussi la donne. Non, non, je crois qu'ils ont un tel effectif et une telle qualité de joueur et quantité de joueurs que je crois que c'est le moins problématique pour eux. Justement, Fall s'est fait trois matchs qui est rayonnant, il est bien servi et quasiment inarrêtable. C'est quoi nos petits d'autres qu'on peut lui poser, quoi l'idée ? On attaque, on peut peut-être essayer de faire un petit peu, pas de l'attaquer, mais de lui poser des problèmes avec Peter qui peut un peu alterner l'intérieur et les trois points. Mais bon, la grosse difficulté, c'est le stopper défensivement. Quand il est en bas, déjà, c'est une telle dissuasion. J'ai connu ça aussi, moi, quand j'ai eu Fall à Oman, c'est une telle dissuasion pour les petits, pour attaquer le cercle, ce qui fait que les autres peuvent rester vraiment, n'ont pas besoin de trop aider et rester sur les extérieurs. Et une telle dissuasion défensive, et puis en attaque, c'est en post-boss et c'est capable de jouer à la contrainte de se matcher sur le gars, sur son propre joueur. Donc, après, si on se met à attraper, vu la qualité des joueurs autour, c'est compliqué. Avec une connexion avec Hurtel qui fonctionne à merveille. Si on doit parler de lui, lui, c'est le talent, un joueur qui voit tout au millimètre. Il rend les joueurs des autres meilleurs, il voit le jeu parfaitement, il passe la balle au bon endroit, au bon moment, à chaque fois où il faut. Donc, c'est des joueurs d'une classe supérieure. Mais voilà, au-delà de vouloir stopper des problématiques bien précises de l'Asvel, c'est que nous, on puisse être dans nos règles et qu'on puisse faire preuve d'un état d'esprit où on est solidaire, où on est bien en place. Après, on sait que ça va être difficile de stopper, mais voilà, qu'on puisse au moins, nous, être dans ce schéma-là. C'est ma préoccupation, en tout cas. Il y aura du public. On l'a vu hier soir à Nanterre, l'effet que ça a fait. Certes, ici, la salle est plus grande, mais il y aura quand même 800 personnes. Tu penses que ça peut un peu changer la zone, mais apporter un petit coup de goût ? J'espère, j'avoue que là, avec la présentation d'hier et tout, j'ai quelques préoccupations, quelques interrogations pour savoir comment on va se comporter demain, au-delà de la qualité de l'adversaire. Mais nous, j'espère qu'effectivement, on aura à cœur de proposer autre chose et que le public va nous permettre et permettre à l'équipe d'élever le niveau de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada